Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC, poursuit sa marche vers une agriculture résiliente dans les pays du bassin du Niger. PIDAC intervient pour créer les conditions d'adaptation des populations au changement climatique, pour leur améliorer les conditions de production, pour leur améliorer les conditions de vivre comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Des formations en cascade ont été alors initiées pour la diffusion à grande échelle des technologies dans le cadre de la convention signée avec le programme TAT. L'enjeu est de fournir des outils et des connaissances aux coopératives spécialisées dans les filières du maïs et du riz afin de promouvoir l'utilisation des technologies éprouvées dans les domaines du maïs, du blé, de l'eau et de la fertilisation des sols. Pendant la période du 26 avril au 7 mai 2023, un atelier itinérant a été organisé, rassemblant 25 coopératives de riz et 35 coopératives de maïs provenant de différentes régions, dont Banikwara, Bembereke, Gogounou, Kalale, Kandi, Karimama, Kérou, Kouande, Malonville, Niki, Peunko, Ségouanan et Sinande. Cette formation-là, c'est pour que vous vous adaptiez à l'agriculture intelligente face au changement climatique. Nous disons agriculture intelligente parce qu'il y a changement climatique. Il faut maintenant que l'agriculture s'adapte aux effets du changement climatique et que cette agriculture-là passe par les mécanismes modernes pour continuer le changement climatique. Ces formations ont été dispensées avec le soutien financier et technique de TAT et de l'ONG LifeWorks Global. TAT, c'est un programme mis au point par plusieurs centres internationaux de recherche. Ils ont développé des technologies qui ont fait leurs preuves ailleurs. TAT a voulu mettre ça à la disposition des producteurs. Vous avez vos technologies. Et TAT aussi a amélioré certaines technologies pour compléter ce que vous faites déjà pour pouvoir doubler le rendement. L'objectif de l'effort de ces différentes formations en cascades, c'est de dissimuler, de donner la notion de la fabrication des engrais minéraux faciles, purement organiques, aux agriculteurs afin qu'ils puissent au moins gagner leur vie à l'aide de la terre qu'elle cultive. Ces différentes associations, que ce soit les maraîchers, que ce soit les paysans, dans les environs les plus réculés, étant donné que, vu la chérité que nous traversons ces derniers temps, vu la non-maîtrise de la composition aussi des engrais chimiques, le TAT facilite l'accès de ces technologies aux populations dans les points réculés. Quant aux sessions, elles ont été animées par les chefs programmes RIS et MAIS qui ont participé à l'atelier régional sur les technologies éprouvées en agriculture intelligente à Dosso, au Niger. Le PIDAC et les TAT se sont donné la main avec l'autorité du bassin du Niger et ont organisé une formation au Niger, à Dosso, où ils ont formé des techniciens des structures de l'agriculture. Le cas du Bénin, c'est les ATDA 1 et l'ATDA 2 qui ont participé à cette formation en guise d'accompagnement du PIDAC. Et à leur tour, ils devront venir au pays, former les producteurs, former les techniciens pour la dissimilation de la formation, c'est-à-dire faire les formations en cascade au niveau du terrain. Grâce à une approche interactive, utilisant des posters et des catalogues, les participants ont pu échanger des informations et en ont été satisfaits. Pendant les quatre jours, j'ai retenu beaucoup de choses parce que j'ai vu les variétés de semences, beaucoup de variétés de semences, que moi-même je ne savais pas. Et j'ai appris comment il faut fertiliser le sol à l'aide de quelques plantes comme le moukouna, le poids d'Angole. Et on nous a montré comment on fait la préparation de certains engrais liquides bio. Nous reconnaissons que nous sommes à l'aide du changement climatique. Donc quand il y a un changement, il faudrait que tout le monde s'adapte aux réalités. Les quatre jours m'ont permis d'améliorer mes connaissances, mes acquis qui sont déjà là, concernant l'agriculture, l'intelligence et le changement climatique, la résilience et l'adaptation au changement. Durant les quatre jours de la formation qu'a organisée le projet PIDAC, j'ai pu retenir beaucoup de choses. Au premier abord, ils nous ont présenté le riz, les différentes variétés. Et quelle est l'importance de chaque variété que je ne connaissais pas. Donc à notre niveau, nous avons l'habitude d'utiliser le riz de variété appelé dégaule. Et c'est la même variété que nous appliquons sur le même terrain. Donc ça fait que le rendement baisse de l'année en année. Maintenant, avec les différentes techniques que les formateurs nous ont expliquées, on a pu comprendre que chaque année, il faut chercher une variété ou bien une sémence de qualité, ce qui va nous permettre d'accroître la productivité. Ce qui met le droit au cœur de cette formation, c'est l'amélioration de nos produits et les différentes fabrications de compost qu'on nous a appris. Parce que nous les formons, nous n'avons pas assez à l'argent facile pour avoir de l'engrais. Comme nous avons eu la chance d'être présents dans cette formation, ils nous ont formé comment nous allons transformer le compost une fois de retour dans nos coopératives respectives. Les participants ont manifesté leur gratitude par rapport à tous les modules qui se sont passés. Et là, je suis content et je crois que mon message a vraiment circulé. À l'issue de cette formation, des feuilles de route ont été élaborées afin de continuer la diffusion des technologies au niveau de chaque commune et d'avoir un impact significatif sur un grand nombre de producteurs. Vu l'ambiance, vu l'engouement et vu la doléance des producteurs, nous disons que l'objectif est atteint. L'un des défis majeurs du PIDAC est la prise en compte du changement climatique dans ses interventions et de promouvoir des technologies pour une agriculture intelligente. Ces formations cascades démontrent que l'autorité du bassin du Niger et ses partenaires posent les bases pour le bénéfice des 160 millions d'habitants partageant le fleuve Niger.